Compte tenu du changement du régime des précipitations, et aussi compte tenu du fait qu'on aura plus de sécheresse dans le climat futur, on estime que les ressources en eau seront affectées par le changement climatique. En particulier, à 1,5 degré, la population mondiale qui sera exposée à un manque d'eau devrait être deux fois moins nombreuse qu'à 2 degrés. Par ailleurs, on estime aussi que les feux de forêt pourraient devenir plus fréquents dans de nombreuses régions en raison des conditions plus sèches et plus chaudes, en particulier en France. Par ailleurs, le manteau neigeux devrait être aussi affecté en montagne. Vu que les conditions sont plus chaudes, on devrait avoir en hiver des précipitations qui tombent plus souvent sous forme de pluie que sous forme de neige aujourd'hui. Cela pose des problèmes au niveau de l'alimentation des rivières et donc des ressources en eau, mais cela pose aussi des problèmes par rapport au tourisme hivernal dans de nombreuses régions montagneuses de moyenne altitude. Au niveau de l'Arctique, aujourd'hui, la glace, c'est ce qu'on appelle la banquise, recouvre une grande partie de l'océan Arctique. On estime que si la température moyenne de la planète se réchauffe de 2 degrés, c'est-à-dire beaucoup plus en Arctique, on devrait avoir des conditions sans glace à la fin de l'été en Arctique, à peu près une fois par décennie. En revanche, si le réchauffement n'est que de 1,5 degré, ces conditions sans glace pourraient ne se produire qu'environ une fois par siècle, c'est-à-dire 10 fois moins souvent, à 1,5 degré. Par ailleurs, le niveau marin devrait monter un peu moins si le climat de la planète se réchauffe de 1,5 degré que s'il se réchauffe de 2 degrés. Il devrait monter de 10 cm en moins si on est à 1,5 degré, malgré des incertitudes relativement importantes sur la hausse du niveau marin lui-même d'ici à 2100, qui serait comprise entre 20 cm et 80 cm, selon les estimations actuelles. Sous-titrage ST' 501